Nous allons maintenant démontrer comment se fait l'électromyogramme afin de rechercher des arguments pour une myasthénie. Plus précisément, on va envoyer des stimulations répétitives sur un air, essayer de recueillir la quantité d'électricité qui parvient jusqu'au muscle à chaque fois, afin de voir si au fur et à mesure des stimulations, la quantité diminue, ce qui oriente vers une pathologie de la jonction neuromusculaire et notamment une myasthénie. L'électromyogramme va utiliser différents matériels. Tout d'abord, on utilise une clé de stimulation qui va envoyer un arc électrique entre deux électrodes. On place ces deux électrodes sur le parcours du nerf radial afin que le nerf radial soit stimulé par cet arc électrique. L'électricité va ensuite parcourir le reste du nerf radial pour arriver jusqu'à la jonction neuromusculaire, franchir la jonction neuromusculaire et faire se contracter en produisant un potentiel électrique, les muscles énervés par le nerf radial. Ce potentiel électrique va être capté par deux électrodes qu'on place sur les muscles énervés par le nerf radial et qui vont transmettre l'électricité jusqu'à la machine. On rajoute une prise de terre pour diminuer les artefacts électriques. On va appliquer les électrodes de recueil sur un muscle. Ici, le muscle en connecte qui est un muscle du coude. On va stimuler le nerf radial un peu plus haut. Nous allons d'abord chercher comment stimuler le nerf de façon optimale. Voilà, donc on va stimuler le nerf radial avec recueil sur le muscle en connecte un peu en dessous. Après une stimulation unique, on a une réponse simple. On mesure l'amplitude par la différence entre les deux potentiels. On va envoyer un train de distimulation afin de voir si la réponse fluctue et descend de plus de 10% au fur et à mesure des stimulations. Il va pour première fois sur le nerf radial. On lance un train de distimulation pour voir la différence de réponse. Vous pouvez voir ici que la réponse du muscle après stimulation du nerf reste globalement stable tout au long de 10 stimulations, ce qui est reflété par la hauteur des traits qui reflètent l'amplitude de la réponse du muscle, qui fluctue un petit peu, mais il n'y a pas de variation de 10%. Il y a une augmentation, au contraire, de quelques pourcents. Il n'y a pas une diminution de 10% entre la réponse de la première et la cinquième stimulation. S'il y avait une diminution de plus de 10%, ce serait pathologique et en faveur d'un problème de la jonction neuromusculaire. Cette même série de stimulations peut être répétée sur différents couples de nerfs et de muscles pour essayer de voir si on trouve des décréments à d'autres endroits, notamment au niveau des muscles près de l'œil, au niveau des muscles du cou, des muscles du poignet ou éventuellement d'autres endroits concernés par la faiblesse. Enfin, on peut piquer avec une petite aiguille dans quelques muscles, d'une part pour essayer de rechercher la réponse isolée d'une fibre musculaire si on pratique la technique de la fibrinique, et d'autre part pour rechercher si il y a une pathologie du muscle qui serait un autre diagnostic que la myasthénie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501